Deux ans et demi après la création du parquet national financier, quel bilan faites-vous en matière de lutte contre les crimes économiques ? Écoutez, c'est un bilan positif. C'est un bilan positif puisque, effectivement, deux ans et demi après notre création, nous avons été saisis de nombreuses procédures, mais nous menons actuellement, aujourd'hui, 371 procédures, qui sont toutes des procédures particulièrement complexes, qui sont des procédures aussi bien en matière fiscale qu'en matière boursière et surtout qu'en matière de corruption, dans ces trois domaines qui sont les domaines de compétences du parquet financier. Donc, 371 procédures, alors que, pour rappel, l'étude d'impact qui avait été menée avant notre création, je crois au printemps 2013, au mois de mai 2013, évaluait à 160 procédures à peu près le nombre de procédures de grande complexité susceptibles d'être appréhendées par le parquet financier. Donc, effectivement, par rapport à ce qui avait été prévu au nombre de saisines, qui sont toutes des saisines qui justifient la compétence du parquet financier, on voit que la création de ce parquet était nécessaire, qu'il a déjà été alimenté et qu'il a initié beaucoup de procédures, et qu'il dirige beaucoup de procédures avec cette spécificité que, et là nous avons inversé la tendance, que le parquet financier suit pratiquement l'essentiel de ces procédures, il les suit sous la forme préliminaire et non pas sous la forme d'informations judiciaires, puisque vous n'avez que la différence, c'est que l'enquête préliminaire, c'est le parquet qui dirige l'enquête, l'information judiciaire, c'est le parquet qui demande au juge d'instruction de diriger l'enquête. Donc pour nous, il est très très important que nous dirissions nous-mêmes nos enquêtes. Et donc c'est effectivement, donc ce bilan est pour moi très positif, d'une part parce que nous menons, alors par le nombre de procédures dont nous sommes saisis, qui justifient la création de ce parquet, et par ailleurs, par l'importance et le caractère inédit des procédures que nous suivons, notamment en matière fiscale ou en matière de corruption. Deux exemples en matière de fraude fiscale, nous sommes le seul parquet au monde à nous être attaqués à la société Google. Google, qu'on appelle aussi Tulip, puisque maintenant tout le monde le sait, c'est un dossier que nous avons initié sur une plainte de l'administration fiscale, bien sûr, mais à ma connaissance, nous sommes peut-être avec l'Espagne, mais je crois que l'Espagne a perquisitionné après nous, à nous être attaqués à cette société qui est une des premières en termes de capitalisation sur le plan mondial. Donc il fallait être armé, c'est un dossier qui nous a pris, sur lequel nous avons travaillé pendant plusieurs mois, ne serait-ce que pour préparer cette perquisition qui est intervenue au mois de mai, et qui nous a contraints à mobiliser non seulement une grande partie de nos effectifs ici, mais pratiquement tous les effectifs du service enquêteur que nous avions saisi. Et pour ce qui concerne la corruption, nous sommes, je crois, probablement le seul parquet en France, en tout cas, à nous être attaqués à la corruption sportive internationale, à travers cette affaire qui met en cause la Fédération internationale de l'athlétisme, qu'elle va peut-être déboucher, ça n'est pas certain, mais sur l'exclusion d'un grand pays aux Jeux olympiques de Rio. Ce dossier particulier de la corruption sportive est un dossier qui a été, je peux l'affirmer, initié uniquement de bout en bout par le parquet financier, et dont la progression et l'ampleur n'est dues qu'à l'engagement vraiment très très fort de mes collègues du parquet. Un peu moins de la moitié de vos dossiers concernent les faits de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale. Quelle observation faites-vous sur ces phénomènes et qu'est-ce qui vous interpelle, notamment sur les montants en jeu, les techniques utilisées, les rôles des intermédiaires ? Il y a deux choses qui m'interpellent, pour reprendre cette voie d'expression. Il y a l'ampleur du phénomène, puisque j'ai été surprise à mon arrivée, et encore plus au bout d'un an et demi, par l'importance de ce phénomène de fraude fiscale. L'administration fiscale, comme nous-mêmes, recevons parfois des fichiers entiers de noms, comprenant des listes de noms de fraudeurs fiscaux. Et quand on voit, alors on n'a pas forcément la liste des noms, ce sont souvent des numéros de compte auxquels, et ensuite toute l'enquête consiste à chercher qui se cache derrière ces numéros de compte. C'est tout le sens de notre intervention, et toute la justification des enquêtes judiciaires. Mais c'est un phénomène, pour moi, d'une ampleur considérable, et qu'on ne souffle sonne pas. On estime que le coût de la faute fiscale, c'est à peu près 60 à 80 milliards d'euros pour le budget de l'État français. Et très franchement, je ne sais même pas si c'est ce chiffre-là, si le chiffre n'est pas encore plus important. Donc l'ampleur du phénomène, voilà, et pour moi, m'interpelle. Un autre motif de surprise, et d'ailleurs le terme surprise n'est pas exactement bon, mais d'inquiétude, je dirais, c'est qu'il est aujourd'hui, au XXIe siècle, les moyens pour faciliter la fraude fiscale sont inversement proportionnels aux difficultés pour réussir à prouver cette fraude fiscale. Les moyens, c'est la révolution numérique, la facilité avec laquelle, grâce aux outils Internet, on peut ouvrir de France très rapidement des comptes à l'étranger et dans des paradis fiscaux qui sont à l'autre bout de la planète, et la difficulté inversement proportionnelle pour démontrer justement l'utilisation de ces circuits numériques très particuliers et qui requièrent ensuite la difficulté de démontrer la fraude, puisque dès lors que la fraude a lieu, a lieu en ayant recours à des sociétés qui sont dans des paradis fiscaux, il faut avoir demandé l'aide d'autorités judiciaires étrangères, et cette coopération internationale est chaotique, et elle n'est pas encore parfaite. Donc il y a des pays qui refusent l'entraide judiciaire, il y en a d'autres qui l'acceptent, mais c'est tout le travail des enquêteurs, et c'est ce qui explique que ce soit parfois extrêmement long. La corruption, comme la fraude fiscale, je considère que ce sont des crimes de deuxième degré, parce que autant pour les atteintes aux personnes, ou les atteintes aux biens très classiques, c'est visible, la victime est immédiatement identifiée, l'auteur est relativement rapidement identifié, et c'est une appréhension, je dirais, simple, alors que, et en matière de corruption, et en matière de fraude fiscale, il n'y a pas de victime identifiée, en fait, la victime c'est la collectivité tout entière. Je pense en tout cas pour la fraude fiscale, notamment, et la corruption également, ce sont des, je dis, j'emploie toujours cette expression, lorsque les finances sont corrompues, que ce soit par la fraude fiscale, ou par des actes de corruption, parce qu'on ne respecte pas les marchés publics, ou bien parce qu'on, enfin là on peut prendre tout le panel des atteintes à la brevité, le trafic d'influences, la prise illégale d'intérêts, le détournement de fonds publics, ce sont les infractions qui, à mon sens, portent considérablement atteinte au pacte républicain, au pacte démocratique en réalité, au pacte plutôt démocratique d'ailleurs, même que républicain, et c'est en cela qu'il faut renforcer, il faut être très déterminé dans la lutte contre la corruption et contre la fraude fiscale. Quelles frontières établissez-vous entre optimisation fiscale agressive, abusive et fraude fiscale ? Écoutez, ça n'est pas... C'est à la fois simple et compliqué. Les frontières, nous, nous ne fixons pas les frontières. C'est la loi qui fixe, c'est la loi, la norme française et la norme internationale, ce sont les lois françaises et les lois internationales, qui établissent en fait et qui fixent les cadres. Et tout notre rôle à nous, parquet financier, c'est justement de vérifier qu'on n'utilise pas les... que ce soit les particuliers ou les sociétés, ne s'abrite pas derrière les législations, utilise normalement les législations fiscales des pays étrangers, et ne s'abritent pas derrière ces législations qui sont toutes particulières pour commettre des délits de fraude fiscale. Donc, notre rôle, c'est d'analyser très précisément au regard des faits qui nous sont soumis, si on a normalement utilisé la loi française ou les lois d'autres États, et pour réaliser ce qui peut être accepté comme une optimisation fiscale, mais aussi, au contraire, on n'a pas utilisé ces lois sous couvert d'optimisation fiscale pour, en réalité, frauder l'État dont on est le résident fiscal. Un certain nombre de décisions et d'outils ont été mis en place ces dernières années pour mieux lutter contre les victimes fiscales. Est-ce qu'ils sont suffisants, selon vous ? Et est-ce qu'on doit les renforcer, et enfin, en France ou en Union européenne ? Très franchement, je pense que les outils, on les a tous. La loi du 6 décembre 2013 a accordé des moyens d'investigation supplémentaires. On a eu recours aux techniques, on peut, en matière fiscale, avoir recours aux techniques spéciales d'enquête qui sont des techniques qui sont utilisées, notamment en matière de crimes, de lutte contre la criminalité organisée, donc c'est parfait. On a la palette d'outils juridiques nécessaires. Nous n'avons pas les outils humains nécessaires, puisque vous savez que nous travaillons, déjà nous, nous ne sommes que 15, ce qui peut paraître beaucoup, mais ce qui est très peu au regard de la complexité et de l'investissement que nécessite chaque dossier suivi en enquête préliminaire. Alors, nous, déjà magistrats, plus que nous encore les services d'enquête, puisque vous savez que le service d'enquête qui nous était dédié a priori, qui est le service, l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales dite au CLIF, vous savez que cet Office central, en fait, est un Office central à compétence nationale, dont la compétence recouvre totalement la nôtre, mais qui ne travaille pas que pour le parquet financier, malheureusement, qui travaille pour le parquet de Paris aussi, et qui travaille pour d'autres parquets de France, et ce parquet est totalement engagé, et il est totalement engagé, notamment la section de ce service, J'ai dit parquet, pardon, la section de ce service qui, notamment, est dédiée à la lutte contre la fraude fiscale, c'est-à-dire la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale, est composée simplement de 40 enquêteurs. Au regard du nombre de procédures qu'ils doivent traiter, c'est beaucoup trop peu. Voilà, donc, en termes de moyens juridiques, nous sommes outillés, en termes de moyens humains, nous sommes sous-dimensionnés par rapport aux enjeux, je le dis très clairement parce que c'est la vérité, et d'une façon plus générale, je crois que, je crois que dans l'avenir, il faudra, la lutte contre la fraude fiscale est une lutte qui intéresse tous les États, au sein de l'Union, bien sûr, et sur un plan plus général, sur le plan international, et qu'on arrivera mieux à lutter si on harmonise mieux nos législations fiscales. Ça me semble évident. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada